Une femme s'amusait avec son amant devant son mari aveugle. Soudain, il suspecta quelque chose. Kira, est-ce qu'on n'est pas seule? Bien sûr que si. Je suis juste en train de préparer ton dîner. Cependant, cette passion entre les amants a empêché Kira de dresser la table. Oh, désolée, chérie. Je suis si maladroite. Un troisième verre? Est-ce qu'on attend quelqu'un ou y a-t-il quelqu'un d'autre ici? L'homme aveugle s'est crispé, sa canne s'approchant de l'amant de sa femme. Celui-ci est pour de l'eau. Alors, tu peux prendre ton médicament? Kira évita d'être démasquée, mais pas pour longtemps. Siri, appelle mon frère David. Cependant, David ne répondit pas, car il était à côté de lui, touchant sa femme. Il est trop tard pour appeler, chérie. Vaut mieux aller se coucher. En laissant son amant derrière elle, Kira est devenue une épouse attentionnée. Je ne comprends pas pourquoi tu es resté avec moi après l'accident. Je suis aveugle et faible. Chérie, souviens-toi simplement que je suis prête à tout pour toi. Kira est retournée auprès de David pour continuer leurs plaisirs indécents. J'en ai assez de ce pauvre naïf. Chérie, pourquoi tu ne le quittes pas? Les avantages du mariage sont pratiques et je peux faire ce que je veux. Eh bien, ce secret m'excite encore plus. David avait un cadeau spécial pour Kira. Le lendemain matin, elle a regardé la lingerie et s'est fait surprendre par son mari alors qu'elle l'essayait. Qu'est-ce que c'est, chérie? Une boîte en forme de cœur? Alors que Kira essayait de trouver une excuse, l'homme aveugle sentit son nouveau parfum. Tu vas quelque part? Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai une surprise pour toi, ce soir. Les soupçons du mari s'estompèrent et la femme se précipita pour rejoindre David. Waouh! J'ai hâte que tu sois enfin à moi! Les désirs lubriques de David furent interrompus par le tapotement de la canne. Kira? À qui est-ce que tu parles? L'homme aveugle bloqua le passage de l'amant, obligeant sa femme à avouer. C'est ton frère, David. Il va nous amener à l'hôpital pour le traitement. David a été contraint d'accepter pour justifier sa présence. Kira est partie se changer, laissant les deux frères seuls. Je te plains, mon frère. Avoir tant réussi, mais t'as tout perdu à cause de l'accident de voiture. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi et de ta femme. David était sur le point de partir, quand soudain, l'homme aveugle l'arrêta. En parlant de ma femme, le frère était effrayé et faisait de son mieux pour cacher à quel point il était tendu. Je pense qu'elle me trompe. Peut-être que tu l'as vue avec un autre homme? David soupira et assura l'homme aveugle que Kira lui était fidèle. En chemin vers l'hôpital, les amants continuèrent à se toucher. Mon frère, ta femme est magnifique dans cette tenue. C'est dommage que tu ne puisses pas la voir. Cependant, moi, je peux la regarder autant que je veux. Et plus encore. David ignorait que Kira avait également une surprise pour lui ce soir. Pendant que l'homme aveugle recevait des soins, les amants se sont enfermés dans une pièce vide à ce moment-là. David désirait Kira plus que jamais. Je te veux aussi, mais... T'es tellement macho. T'as eu tellement de femmes. Puisque nous sommes à l'hôpital, faisons un bilan de santé. Je me ferai tester aussi. David s'est laissé convaincre pour satisfaire son désir. Kira attendait que son piège se referme. Et elle a été bien surprise de voir David revenir quelques minutes plus tard. Je suis parfaitement clean. Contrairement à toi, David a compris que Kira l'avait inscrit comme donneur pour son mari. Je n'ai pas causé son accident pour le sauver maintenant. En larmes, sa femme s'est jetée aux pieds du frère fourbe. T'es le seul qui peut l'aider à se remettre. Demande tout ce que tu veux. Abandonne ce loser et deviens ma servante soumise pour le reste de ta vie. Kira a accepté. Cependant, ça n'était pas assez pour David. T'as été une mauvaise fille, alors je vais devoir te punir. Même les coups furieux à la porte ne l'ont pas arrêté. C'est occupé ! Ce que David n'attendait pas, c'est que son frère en colère entre de force dans la chambre. Mais, comment ? J'ai suivi un traitement expérimental il y a un mois et j'ai remarqué comment tu poursuivais ma femme. J'ai aussi entendu ta confession concernant l'accident. Eh bien, mon amour, je suis guéri et tu es en sécurité maintenant. Viens dans mes bras. Cependant, Kira n'a pas pu se réjouir de la soudaine capacité de son mari à voir. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du traitement ? C'était assez risqué et je ne voulais pas te faire peur. Ensuite, je t'ai vu avec mon frère et j'ai décidé de voir si tu me tromperais. L'homme était sûr que Kira comprendrait, mais... J'étais prête à tout pour toi et... et tu me testais. T'es aussi vil que ton frère. Kira voulait partir pour de bon, mais son mari l'a rattrapée à la maison. Ce n'était pas l'accident qui a brisé notre amour. C'était ma tromperie. C'est moi qui dois disparaître de ta vie. Pardonne-moi. Sache seulement que je t'aime désespérément et pour toujours. Ces paroles touchèrent tellement Kira qu'elle l'arrêta. Autant que j'ai voulu te sauver, j'ai aussi menti. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi aussi. Je t'aime tout aussi désespérément. Quelqu'un m'a qualifié de fille facile. et ajouté un lien vers la preuve. Anne, mais qu'est-ce qui t'attend surprise? Je n'avais rien à cacher à mon mari, mais j'ai décidé de gérer ses accusations personnellement. Hum. 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 j'ai cliqué sur le lien et je me suis vue dans une vidéo osée. C'était fou parce que je n'avais jamais fait une chose pareille. Le téléphone de Roby a commencé à recevoir des textos dégoûtants. Tu as vu ça? Je n'avais aucune idée que ta Annie travaillait sous le pseudonyme de Véronica. J'ai supprimé les messages et j'ai verrouillé son smartphone. Après tout, mon mari avait coupé l'eau et était sur le point de sortir. Qui est en train de se relâcher ici? Hum? Tu ne veux pas te raser? Afin de gagner du temps, je l'ai enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé la hotline du site pour adultes. Bonjour, mon chou. Nos filles sont très occupées en ce moment. Merci de rester en ligne. La situation s'est aggravée par l'arrivée de ma belle-mère. Comme toujours sans prévenir. Ruth? Quelle surprise! Quelque chose est arrivé? Oui, le froid. On dirait que tu as du pain sur la planche alors maman est venue pour s'occuper de son petit garçon. Où est-il? Je vais m'assurer que Robbie le porte. En attendant, je vais le réchauffer de manière plus efficace. Malheureusement, mes sous-entendus n'ont pas fonctionné. cette femme était implacable. Elle était déterminée à frotter Robbie avec sa ceinture. J'ai réalisé que cela pourrait jouer à mon avantage. Alors, j'ai laissé sortir mon mari. Au final, je savais que sa maman occuperait son esprit pendant au moins quelques heures. un. Bonjour, mon chou. Tu as enfin appelé. Je t'écoute. J'ai essayé d'expliquer l'absurdité de la situation, espérant qu'il coopérerait et supprimerait la vidéo. C'est impossible. Véronica est un modèle vérifié par nos soins. Vous pouvez vérifier par vous-même en commandant un chat privé avec elle. Eh bien, il était temps de rencontrer la mystérieuse Véronica face à face. Oh ! Qu'est-ce qui t'amène ici, ma belle ? Tu ne le vois pas ? On se ressemble comme de gouttes d'eau. Qui diable es-tu ? Véronica a accepté de révéler son vrai nom ainsi que de me raconter son histoire. En fait, mon nom est Anne. J'ai un mari, Roby, et le fait qu'il ne sait pas ce que je fais ajoute un peu de piment à notre relation. Cette malicieuse femme ! N'arrêtez pas de révéler des faits de ma vie ! Mais pourquoi ? Oups ! Le temps est écoulé, ma belle ! D'autres admirateurs m'attendent. Maintenant, j'en ai plus que Rihanna. Bonne chance ! Soudain, j'ai entendu le cri de ma belle-mère et j'ai réalisé que mes problèmes ne faisaient que commencer. Alors, c'est ce que tu fais quand tu ne t'occupes pas de Roby ? Il s'est avéré qu'elle a vu une annonce avec moi en naviguant en ligne. Tu te trompes complètement ! Ce n'est pas moi, c'est juste qu'on se ressemble ! Eh bien, elle a une cicatrice qui est très similaire à la sienne. Peut-être que tu veux tout avouer. Je ne peux pas croire que tu ferais quelque chose comme ça. Ma belle-mère a commencé à emballer les affaires de Roby. À quoi il n'a pas objecté ? J'ai décidé qu'une fille en webcam ne gâcherait pas ma vie. Cependant, en jetant un œil dans le boudoir de Véronica, j'ai vu une femme complètement différente. J'étais sur le point de fermer la porte quand j'ai entendu la voix de mon mari. Anne, arrête s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque ? Il parlait au modèle. Mais, pour une raison quelconque, il pensait que c'était moi. Je me suis rapprochée et j'ai découvert son secret. Cette malicieuse femme utilisait un deepfake de mon visage. Qu'as-tu à dire à ça, Roby ? Oh mon Dieu ! Anne ! Où es-tu ? Tu ne m'as jamais dit que tu avais une jumelle. J'ai désactivé le filtre et j'ai effacé la cicatrice dessinée de Véronica. J'ai essayé de me rappeler où j'ai croisé cette misérable. Mais en vain, c'était vraiment la première fois que je la rencontrais. Pourquoi t'es si triste ? Je t'ai rendu désirable auprès des hommes dans tout le pays. Regarde comme ta vie était ennuyeuse. Il y avait un dossier détaillé sur moi dans le carnet de Véronica. C'est alors que je me suis souvenu avoir vu cette écriture auparavant. Maintenant, c'est ta Bible. Juste après le mariage, ma belle-mère a fait un planning pour moi pour m'occuper de Roby. Je suppose qu'elle pensait que je ne pouvais pas le gérer. Ruth a essayé d'argumenter, mais les faits étaient contre elle. Comment j'étais supposée convaincre mon fils de te mettre dehors ? Tu ne t'inquiètes pas pour lui autant que moi. Et qui a dit que j'avais besoin d'une deuxième maman ? Anne m'apporte vraiment tout ce dont j'ai besoin. L'histoire du deepfake ne pouvait pas détruire notre relation. Non seulement ça, mais ça a aidé Roby à se séparer naturellement de sa maman. Chérie ? Je suis là pour préparer ta tarte Sunday préférée. Maman, c'est très impoli de se présenter sans prévenir. Nous viendrons demain comme nous l'avons convenu. Le plus grand cadeau que les parents puissent offrir à un enfant, c'est la liberté de tracer son propre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada